... Au Wisconsin, on trouve les restes d'un cadavre démembré sur les berges d'une rivière. Pour résoudre l'énigme de ce meurtre, les enquêteurs devront d'abord établir l'identité de la victime. En Arizona, le corps en décomposition d'un homme est trouvé dans un parc de l'État. Seule la haute technologie informatique pourra mener les détectives à son tueur. Après avoir trouvé des ossements, la police du Texas arrête un suspect. Mais à moins d'identifier rapidement la victime, les détectives devront remettre en liberté ce présumé tueur. Certains meurtriers croient échapper à la justice en dissimulant l'identité de leur victime. Mais grâce à des techniques criminalistiques de pointe, les artistes judiciaires peuvent démasquer les meurtriers en dressant le portrait robot de leur victime. La vie de l'éternité de la victime Dans cet épisode, certains noms ont été changés. En l'examinant de plus près, il aperçut le squelette d'une main humaine. Sa mère appela immédiatement la police. Des agents du service de police de Sauk County répondirent à l'appel. La main était encore retenue au bras que l'on avait amputé du corps avec soin au niveau de l'épaule. Ne sachant trop que faire de cette découverte, les policiers décidèrent de se disperser et de ratisser le secteur. Ils trouvèrent éparpillés le long de la rive plusieurs autres sacs. Ils contenaient tous des restes humains. Les détectives trouvèrent entre autres la tête et le torse de ce qui semblait être une afro-américaine. On avait arraché de son crâne tout le cuir chevelu et la peau du visage. Tous ces restes furent recueillis et envoyés au labo pour être soumis à des analyses complètes. Pour le détective Joe Welsh du service de police de Sauk County, le meurtrier avait fait le nécessaire pour cacher l'identité de la victime. Il avait retiré la peau et mise dans un sac à ordures séparées. Il avait agi avec dextérité. On pouvait voir qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Pour trouver le meurtrier, les enquêteurs savaient qu'ils devraient d'abord identifier la victime. En analysant les restes, le médecin légiste conclut qu'il s'agissait d'une femme mesurant entre 1,52 m et 1,56 m et qu'elle était vraisemblablement âgée de 18 à 25 ans. L'état de la décomposition indiquait qu'elle était morte depuis au moins cinq jours. La chair qui restait encore sur le crâne de la victime recelait les seuls et derniers indices sur son identité. Pour les enquêteurs, faire parvenir la tête décapitée à un artiste judiciaire et lui faire faire un visage signifiait qu'on perdrait à jamais cet indice. C'est alors que les scientifiques de l'école d'ingénierie de Milwaukee offrirent leur aide. Ils demandèrent une scanographie du crâne de la victime en vue d'en créer une réplique tridimensionnelle de papier. Le produit obtenu permettrait ainsi à un dessinateur de recréer le visage de la victime. Ainsi, l'indice ne serait pas détruit lors du processus. Voici Lisa Mielkowski, ingénieure. Pour ce cas, nous avons voulu produire un double du crâne de la victime, en tout point semblable à l'original. Les couches de papier superposées ressemblaient à la paroi d'un crâne réel et avaient la même texture qu'un crâne. D'abord, les ingénieurs durent convertir les données de la scanographie pour produire une maquette numérique en trois dimensions. Le résultat fut transféré sur un disque. Les données furent ensuite soumises à un prototypage. Normalement, on a recours à ce procédé pour tester certaines maquettes de travail générées par ordinateur. Ce procédé permet de produire une maquette tridimensionnelle faite de minces couches de papier superposées. Ainsi, les ingénieurs peuvent aisément identifier les défauts de conception de leur plan. C'était la première fois qu'on avait recours à ce procédé dans un contexte judiciaire. On commence par reproduire le crâne en deux dimensions. Ensuite, des lasers à dioxyde de carbone recréent chaque couche sur des feuilles de papier. Ces feuilles sont ensuite empilées les unes sur les autres et maintenues par de la colle. Nous commençons par une seule couche, comme s'il s'agissait d'une simple feuille de papier. Le laser reproduit la forme de cette simple feuille. Une fois toutes les feuilles aux contours uniques empilées les unes sur les autres, nous disposons d'un objet en trois dimensions. On élimine ensuite du bloc de papier toutes les ronures. 40 heures plus tard, les 10 000 feuilles de papier laminées étaient devenues une reproduction exacte du crâne de la victime. Les enquêteurs l'envoyirent au laboratoire judiciaire de l'État du Kentucky, soit à plusieurs centaines de kilomètres. C'est là que travaille Emily Craig, une anthropologue réputée et chef de file en matière de reconstitution faciale. On lui demanda de redonner un visage au crâne de papier. « C'était excitant de reconstituer un visage en argile à partir de ce genre de prototype. À ma connaissance, personne au pays ne l'avait fait en vue de l'identification d'une victime. » Pour redonner vie à l'inconnu, Craig commença par poser des marqueurs à divers endroits du crâne. Ces marqueurs indiquent l'épaisseur moyenne de la peau sur le crâne pour des gens de même race, du même âge et du même sexe. Avant de faire un moulage du visage, Craig doit toutefois être certaine que les yeux qu'elle a choisis seront de la taille et de la forme des yeux des personnes qui répondent aux mêmes critères que la victime. Guidés par la forme du crâne, les yeux sont mis en place avec précision. Pour que quelqu'un du public puisse la reconnaître, l'espace entre les deux yeux et leur expression doivent être parfaits. Une fois cette tâche complétée, Craig se servit d'argile pour reproduire le visage de la victime. Pour reproduire fidèlement les menus détails des paupières, du nez et des lèvres, il faut un certain sens artistique qui vient remplacer ou tout au moins compléter les données scientifiques. Nous devions tenir compte de ces deux aspects pour obtenir de bons résultats. Après plusieurs dizaines d'heures, le visage de la victime commença à prendre forme. Il fut photographié sous plusieurs angles. Ensuite, on envoya la sculpture à la police de Sok County. Les enquêteurs diffusèrent sans tarder le portrait dans les médias. Quelques semaines s'écoulèrent sans nouvelle piste. Puis, une certaine Sherry appela la police. Selon elle, le visage ressemblait étrangement à une certaine Mwivano Kupasa, âgée de 25 ans. Cette dernière était venue de Tanzanie apprendre l'anglais aux États-Unis. Mwivano était une parente de l'ex-mari de Sherry, Peter Kupasa, lui-même originaire de Tanzanie. Après avoir vécu avec le couple pendant un certain temps, Mwivano leur avait annoncé qu'elle voulait partir. Sherry apprit alors que Peter avait agressé sexuellement sa cousine. La nuit, pendant qu'elle dormait, il entrait silencieusement dans la chambre de l'étudiante pour la violer. Il avait menacé de la tuer si elle en parlait à qui que ce soit. Sherry ajouta qu'elle avait quitté son mari lorsque Mwivano lui avait tout raconté. Quelques semaines plus tard, Mwivano avait décidé de rentrer dans son pays. Les policiers croyaient plutôt que la jeune femme n'était jamais retournée en Tanzanie. Ils interrogèrent Peter, son cousin de 40 ans. Il nia à savoir quoi que ce soit à propos du meurtre. Il examina des photos du visage reconstitué par l'anthropologue et déclara ne pas le reconnaître. Je lui ai montré la photo en lui demandant s'il connaissait cette personne et il m'a répondu par la négative. Même si Peter affirma qu'il ne possédait aucune photo de sa cousine, il accepta de remettre deux albums de photos de famille. Il ajouta qu'il avait parlé récemment au père de Mwivano en Tanzanie et que ce dernier lui avait dit que sa cousine était rentrée et qu'elle se portait bien. Pour corroborer sa version, les enquêteurs contactèrent la famille de Mwivano en Tanzanie. Son père déclara qu'elle n'était jamais revenue au pays et qu'il n'avait pas eu de ses nouvelles depuis un certain temps. Pourquoi Peter Kupasa avait-il menti ? En fouillant son passé, les détectives apprirent que Kupasa avait été bouché pendant quelques années. Cela ne prouvait pas qu'il était l'auteur du meurtre, mais cela pouvait expliquer en partie la précision avec laquelle le corps de la victime avait été sectionné. Les enquêteurs étaient d'avis que la victime trouvée sur la berge de la rivière Wisconsin était bien Mwivano Kupasa. Il devait maintenant consolider l'enquête entourant son cousin Peter, le suspect numéro un. Avec l'aide de l'anthropologue judiciaire Emily Craig, les enquêteurs de Saak County, au Wisconsin, croyaient avoir enfin identifié la victime dont le corps avait été démembré. Il s'agissait vraisemblablement de Mwivano Kupasa, une femme de 25 ans, originaire de Tanzanie. Se basant sur les dépositions des parents de la jeune femme, les policiers croyaient Peter Kupasa, son cousin, responsable de ce meurtre brutal. Mais pour démontrer qu'un meurtre avait été commis, il devait prouver hors de tout doute que la victime trouvée sur la berge de la rivière Wisconsin était bel et bien Mwivano Kupasa. Ils contactèrent son médecin dont ils obtinrent le dossier médical. Peut-être contenait-il des informations qui pourraient servir à l'identification. Ils eurent un peu de chance. Nous y avons trouvé les formulaires qu'elle avait remplis et par conséquent touchés. Nous avons envoyé ces documents au laboratoire d'état du Wisconsin où l'on a fait une recherche d'empreinte qu'on a ensuite prélevée et comparée à celle de la victime. Nous avons ainsi formellement identifié Mwivano Kupasa. Pour accumuler le plus de preuves possible, les policiers contactèrent Sherry, l'ex-femme de Peter, le lendemain. Bien que le suspect ait nié à voir des photos de Mwivano, Sherry en avait trouvé trois dans un des albums de son ex-mari. Le visage de Mwivano ressemblait beaucoup à celui de la reconstitution faciale effectuée par Emily Craig. Un mandat de perquisition en main, les policiers et les experts judiciaires retournèrent à la résidence de Peter Kupasa. Ils étaient maintenant à la recherche de preuves matérielles de son implication dans le meurtre. Dans la salle de bain, ils pensèrent en trouver une. Sur une des sections de la plainte, il y avait des taches brun-rouge ressemblant à du sang. La section fut enlevée pour être soumise à une analyse génétique. Le sort de Peter Kupasa était désormais entre les mains des experts légistes. Ces derniers optaient en le profil génétique du sang trouvé dans la salle de bain de Kupasa. Ils le comparèrent ensuite à celui qu'ils avaient obtenu de la chair de la victime. L'ADN était le même. Peter Kupasa fut arrêté et accusé de meurtre. En se basant sur les preuves, les enquêteurs croient que Mui Vano a menacé son cousin de révéler qu'il l'agressait sexuellement. Peter Kupasa a alors décidé de tout mettre en œuvre pour l'en empêcher. Après avoir tué la jeune femme, il a traîné son corps jusque dans la salle de bain où il l'a démembrée. Il a ensuite tenté de se débarrasser des restes en les jetant dans la rivière Wisconsin. Le 22 juin 2000, Peter Kupasa a été condamné à la prison à vie pour le meurtre au premier degré de sa cousine, Mui Vano. C'est grâce à la coopération des ingénieurs qu'un dispositif de technologie de pointe a pu servir à faire condamner un meurtrier particulièrement violent. Pour résoudre un meurtre à Phoenix en Arizona, les policiers devraient se servir d'un logiciel informatique pour identifier la victime. Dans la soirée du 17 février 1996, au nord de la ville de Phoenix, dans le parc national de Tonto, un chasseur remarqua quelque chose qui gisait par terre en bordure de la forêt. Il s'approcha, croyant qu'il s'agissait d'un animal blessé. Mais découvrit que c'était un cadavre humain. Il s'empressa d'appeler le service d'urgence. Les policiers de Maricopa County furent dépêchés sur la scène. La victime, un homme de race blanche, avait été tué d'un coup de feu à la nuque. En l'absence de pièces d'identité, les policiers étaient incapables de déterminer de qui il s'agissait et pour quelle raison on l'avait tué. En raison de l'état de décomposition avancée de la dépouille, on pouvait difficilement discerner les traits qui auraient permis d'identifier. Les seuls indices étaient un chapeau de cow-boy troué d'un projectile juste au-dessus du bord et une paire de lunettes correctrices. Le lendemain, les enquêteurs de Maricopa County n'avaient guère progressé dans leur travail d'identification de la victime. Toutefois, pour le sergent Keith Moore, les tâches de boue sur ses vêtements donnaient un indice sur le moment du meurtre. Plus tôt, au cours de cette semaine, il y avait eu de la pluie dans ce secteur. En jugé par les tâches de boue sur les vêtements, le corps se trouvait là avant les averses puisque ses pantalons avaient été éclaboussés. Le médecin légiste détermina que la victime était morte depuis au moins dix jours. La mort avait été causée par un coup de feu tiré à bout portant dans la tête avec une arme de gros calibre. L'homme avait entre 45 et 55 ans et mesuré environ 1 mètre 80. Mais à l'exception de ces empreintes digitales, il n'y avait rien de particulier qui aurait aidé à l'identifier. La décomposition avait rendu le visage méconnaissable. Les détectives examinèrent ensuite tous les dossiers des personnes disparues depuis peu en espérant y trouver leurs victimes. Mais leurs recherches furent vaines. Le détective Barry Lynch, affecté aux homicides, travaillait alors sur cette enquête. Après avoir suivi la procédure normale d'enquête, c'est-à-dire la prise d'empreintes digitales, l'autopsie et tout ce qu'il nous était possible de faire, nous avons bien vu que nous avions épuisé toutes les possibilités et que nous devions adopter une nouvelle stratégie pour identifier cet individu. Les détectives s'adressèrent aux experts du service de police voisin à Glendale. On assigna l'artiste judiciaire John Wintrow à l'affaire. Wintrow est devenu expert pour effacer les traces de traumatisme et de décomposition sur un visage grâce à un nouveau logiciel informatique. Une fois qu'on dispose d'une image claire du visage de la victime, on a davantage de chances de trouver quelqu'un qui saura l'identifier. Après avoir numérisé la photo originale, nous nous servons de ce logiciel pour nettoyer la photo. On élimine les traces de décomposition et de blessures. Ensuite, on améliore la photo au maximum pour la faire diffuser dans les médias en espérant qu'elle permettra une éventuelle identification. Avant de commencer la reconstitution faciale, toutefois, Wintrow devait photographier le visage de la victime trouvé dans le parc national de Tonto. Idéalement, quand on photographie le visage d'une victime, on essaie le plus possible de faire un portrait équilibré, c'est-à-dire de la photographier de face, les yeux droits devant. On doit garder en tête que cette photo sera numérisée par la suite. Wintrow photographia ensuite le chapeau de cow-boy et les lunettes trouvées sur la scène du crime. Il s'assura de prendre ces photos à la même échelle que celle du visage de la victime. Je prends une photo polaroïde à la distance de la longueur de mon bras. Cela me sert de mesure pour prendre ensuite les photos des autres objets qui seront intégrés à la photo originale et donc numérisées eux aussi. Les enquêteurs espéraient qu'en ajoutant ces détails au visage reconstitué, il serait encore plus facile pour quelqu'un du public de reconnaître la victime. Après avoir numérisé les photos dans son ordinateur, Wintrow était maintenant prêt à procéder à la reconstitution faciale. La première étape consistait à éliminer toute trace de traumatisme et de décomposition sur le visage de la victime à l'aide du logiciel conçu à cet effet. Pour commencer, on doit trouver une surface de tissu sain, c'est-à-dire de peau qui n'est pas encore décomposée. On utilise ensuite un outil du logiciel que l'on appelle un clone pour copier cette peau saine et en recouvrir les endroits où les tissus sont en mauvais état. Wintrow utilise ensuite un autre outil qui donne une apparence plus lisse à la peau et fond les diverses nuances de couleurs jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace de tissu endommagée. À la dernière étape, il ajoute en surimpression les lunettes correctrices et le chapeau de cow-boy au visage de la victime. Finalement, une semaine après avoir découvert le corps de la victime assassinée, l'artiste lui donna un visage. Après avoir découvert le corps d'une victime, un artiste judiciaire lui donnait enfin un visage. La police de Maricopa County en Arizona travaillait toujours à identifier cet homme de race blanche dans la quarantaine tué dans le parc national de Tonto. Une semaine après la découverte du corps, on fit diffuser son portrait robot dans les médias. En l'espace de seulement quelques heures, le travail de John Wintrow porte à fruit. John Christian, un habitant de la région, identifia la victime comme étant Thomas Donoghue, 52 ans. Il ne l'avait pas vue ni eut de ses nouvelles depuis quelque temps. Il décrivit son ami comme étant un homme simple et aimable qui cherchait toujours à être accepté par son entourage. Il ajouta que Thomas était agent de sécurité pour une entreprise de la région et vivait avec une certaine Darlene Schlicht. La rumeur voulait que Darlene et ses amis soient impliqués dans des activités illégales comme la fraude, les missions de faux chèques et d'autres raquettes et que Thomas essayait de se tailler une place au sein du groupe. Christine avait entendu dire que l'une des membres de ce groupe, Carrie Scott, était profondément agacée par les tentatives de Thomas de s'ingérer dans leurs activités. Christine n'avait pas vu Darlene ni ses amis depuis un certain temps. Pour vérifier si la victime était bel et bien Thomas Donoghue, les détectives contactèrent ses employeurs. Thomas, déclarèrent-ils, ne s'était pas présenté au travail depuis plusieurs semaines. Les empreintes de Donoghue faisaient partie de son dossier. Ses employeurs acceptèrent de les faire parvenir au laboratoire judiciaire. Les experts les comparèrent à celles de la victime. Elles étaient parfaitement identiques. Thomas Donoghue était donc la victime de l'homicide. pour identifier son meurtrier, les enquêteurs tentèrent de retracer sa colocataire, Darlene Schlicht. Elle était introuvable. Une vérification des dossiers fournit une explication à son absence. Trois jours après la découverte du corps de Thomas Donoghue, on l'avait arrêtée dans la ville voisine de Tempe pour avoir émis de faux chèques. Selon le dossier, Darlene avait essayé de régler la note d'un restaurant avec un chèque tiré sur un compte fermé depuis plusieurs mois. Ce compte était d'ailleurs celui de Thomas Donoghue. Après avoir été livré à la police, Darlene avait été mise en état d'arrestation et gardée en détention provisoire à la prison de Tempe. Cette nouvelle était incriminante mais ne prouvait nullement que Darlene était l'auteur d'un meurtre. Les policiers espéraient que Carrie Scott, la présumée complice de Darlene dans ses fraudes, fournirait des informations à propos de l'homicide. Après avoir retracé Carrie dans un motel, les enquêteurs la questionnèrent à propos du rôle de Darlene dans le meurtre de Thomas Donoghue. Au début, elle refusa de coopérer mais après un certain temps, elle se mit à parler. Elle reconnut avoir été présente lors du meurtre et confirma que Darlene Schlicht en était l'auteur. Selon Carrie, un soir, quelques semaines plus tôt, Darlene, une autre amie et elle-même s'était rendue en voiture au parc national de Tonto avec Thomas. Il marchait sur une piste lorsque Darlene avait saisi le pistolet apporté par Thomas, l'avait rejoint au pas de course et lui avait tiré une balle dans la nuque. Même si Carrie déclara qu'elle ignorait que Darlene avait l'intention de tuer Thomas, elle ajouta qu'elle n'avait pas été surprise de l'avoir posé ce geste. Peu de temps auparavant, Darlene lui avait confié que Thomas s'en savait trop sur leurs opérations frauduleuses et qu'elle désirait se débarrasser de lui. Après avoir entendu la version des événements de la bouche de Carrie Scott, il nous fallait trouver les autres témoins ou suspects impliqués dans l'affaire pour corroborer ou nier sa déposition. Les policiers retrouvèrent la troisième femme présente lors du meurtre. Erika Land commença par nier savoir quoi que ce soit à propos de l'homicide. Mais lorsqu'elle apprit que Carrie Scott avait déclaré à la police qu'elle se trouvait sur la scène, elle passa aux aveux. Sa version différait toutefois de celle de Carrie. Selon Erika, c'était Carrie Scott et non Darlene Schlicht qui avait tiré sur Thomas. Erika déclara qu'elle ne faisait pas partie du complot. En échange de son témoignage, les enquêteurs convinrent avec elle de ne pas l'arrêter. Incertains de la valeur de ces témoignages contradictoires, ils se rendirent à la prison de Tempe pour interroger Darlene Schlicht. Tout comme Erika Land, Darlene rejeta le blâme sur Carrie Scott. Elle reconnut toutefois avoir participé au complot. « Donahue désirait s'impliquer dans leurs activités criminelles. Au cours d'une conversation à l'appartement, les deux femmes ont décidé de conduire Donahue dans un secteur isolé du comté et de le tuer. En se basant sur les preuves, les policiers savaient que Carrie leur avait menti. Tout porte à croire que Thomas Donahue a voulu participer aux activités criminelles du groupe. Mais Carrie Scott et Darlene Schlicht ne lui faisaient pas confiance et elles ont décidé de le tuer. Le 7 février 1996, elles l'ont attiré dans un secteur isolé du parc national de Tonto. Pendant qu'il marchait sur une piste, Carrie Scott s'est approché de lui et lui a tiré une balle dans la nuque. Les deux femmes croyaient sans doute que l'exposition prolongée aux intempéries empêcherait les experts d'identifier la victime et que leur crime ne serait jamais résolu. Carrie Scott a comparu devant les tribunaux pour le meurtre au premier degré de Thomas Donahue. Elle a été condamnée à la prison à vie. Darlene Schlicht a également subi son procès et a été condamnée à la prison à vie. Le portrait robot que John Wintrow nous a fourni a été d'une importance capitale dans cette affaire parce que c'est grâce à cela que quelqu'un a pu identifier Donahue. Sans ce portrait, nous n'aurions sans doute jamais su qui il était ni pu retracer les personnes appliquées dans l'affaire. grâce à la technologie informatique, l'artiste judiciaire John Wintrow a réussi à reconstituer le visage de la victime et c'est ainsi que les deux meurtrières ont été traduites en justice. Au Texas, les policiers devraient eux aussi se fier à un dessinateur pour identifier une victime sans visage. En fin d'après-midi, le 18 juillet 1989, un jeune garçon qui jouait au bord d'un lac à Wells Point trouva des débris que les vagues avaient laissés sur la rive. En les retournant, il constata avec horreur qu'il s'agissait d'un crâne humain enveloppé dans du tissu. Effrayé, il courut alerter son père. Après avoir reçu un appel au service d'urgence, des policiers du bureau du shérif de Van Zand County se rendirent au lac Willow. Ils trouvèrent un crâne humain, de même qu'une paire de shorts en jean par terre. On avait utilisé de la corde pour retenir les restes ensemble. Les policiers les recueillirent avec soin ainsi que quelques mèches de cheveux roux qu'ils trouvèrent à proximité. Après s'être assurés qu'il n'y avait aucun autre indice, les enquêteurs acheminèrent ce qu'ils avaient trouvé aux experts judiciaires. L'état de la décomposition indiquait que les restes avaient été soumis aux éléments depuis au moins un an. En jugé par la marque du cou porté au crâne par un objet contondant, il s'agissait sans doute d'un homicide. Des analyses subséquentes ne permirent de conclure qu'une chose. La victime était une femme de race blanche. On communiqua les résultats de l'autopsie au capitaine Rock Ellis du bureau du shérif de Van Zandt County. Il était évident que ce cas serait difficile à résoudre. L'équipe judiciaire m'a indiqué qu'il s'agissait d'une femme de 20 à 40 ans et elle avait les cheveux roux. C'est à peu près tout ce que nous savions à ce moment-là. Alors que les enquêteurs s'efforçaient d'identifier la victime, les standardistes du service d'urgence reçurent un appel. On avait découvert d'autres restes humains. En raison du niveau très bas de l'eau du lac Willow, un passant avait aperçu une partie de squelette dans la boue. Il était à moins de 60 mètres de l'endroit où l'on avait découvert le crâne. Les ossements étaient maintenus ensemble avec du treillis métallique. Le treillis était relié à des blocs de béton par des fils électriques et de la corde. Le meurtrier avait sans doute voulu retenir le corps au fond de l'eau. Mais il y avait quelque chose d'autre. Les cordes avaient été nouées de la même façon que celles qu'on avait découvertes avec le crâne. Ces indices fournissaient de nouvelles preuves qu'un meurtre avait été commis même si l'identité de la victime et celle de son meurtrier étaient toujours un mystère. Les policiers de Vanzan County au Texas tentaient d'identifier une femme à partir de son squelette trouvé sur la rive du lac Willow. Ils fouillaient le secteur quand ils firent une découverte troublante dans le jardin d'un résident. À côté d'un rouleau de treillis métallique, les policiers remarquèrent des cordes tout à fait semblables à celles qu'on avait trouvées avec les ossements. Et il y avait des nœuds de même type dans ces cordes. Personne ne se trouvait à la maison. Cela n'empêcha pas les policiers d'obtenir rapidement un mandat de perquisition et de recueillir des indices. Maintenant, il leur restait à découvrir qui vivait là. Une recherche leur permit d'apprendre que c'était la maison d'un couple de gens âgés qui vivaient là en compagnie de leur fils de 38 ans, Ronald Mark Holloway. En fouillant ses antécédents, la police découvrit que ce dernier était en liberté conditionnelle suite au viol et à la tentative de meurtre d'une femme dans un autre état. J'ai appelé l'agent de probation d'Halloway. Au cours de notre conversation, il m'a donné de précieuses informations à son sujet. Il m'a aussi lu une partie de sa déposition au cours de laquelle il avait affirmé que s'il devait le refaire, il découperait sa victime en morceaux et la jetterait dans l'eau. Même si les enquêteurs avaient peu d'indices sur l'identité de la victime trouvée au bord du lac, ils étaient persuadés d'avoir trouvé le coupable. Moins de deux mois plus tard, le suspect Ronald Holloway, jusque-là introuvable, fut finalement retrouvé dans un comté voisin et convoqué à un interrogatoire. Il reconnut avoir fait les nœuds dans les cordes trouvées chez ses parents. Mais il n'y a à savoir quoi que ce soit à propos du meurtre. Les détectives avaient l'impression qu'ils mentaient. Même s'ils ne disposaient encore que de preuves indirectes, ils mirent Ronald Holloway en état d'arrestation sur présomption de meurtre. En vertu de la loi du Texas, ils ne disposaient que d'une brève période pour faire accuser formellement le suspect de meurtre. On demanda au sergent Steve Black de la police d'état du Texas de participer à l'enquête. Au Texas, à l'époque, on a eu ce qu'ils n'ont appelé un trial au Texas. À cette époque, la loi nous obligeait à agir rapidement. Si on ne menait pas l'accusé devant les tribunaux avant une certaine période de temps, ça devenait compliqué. Il fallait laisser partir le prévenu. Avec seulement 60 jours pour résoudre l'affaire, les enquêteurs demandèrent l'aide de la réputée artiste judiciaire Karen Taylor. À partir du seul crâne de la victime, Taylor met à profit toute sa compétence et son talent pour reconstituer avec précision les particularités et les moindres détails qui rendent chaque visage unique. L'avantage de redonner un visage à un crâne, c'est que les caractéristiques sont déjà fournies. Les ouvertures existent déjà, les divers orifices sont là. Nous n'avons qu'à ajouter ce qui manque et à respecter les proportions. Étude après étude, nous avons constaté que ce qui est crucial pour permettre au public de reconnaître une victime, c'est la précision dans la disposition de ces caractéristiques. Taylor commence par photographier le crâne après y avoir ajouté 21 marqueurs d'épaisseur de la chair à des endroits précis. Elle superpose ensuite du papier calque sur les photos grandeur nature. En se fiant au marqueur de caoutchouc, Taylor esquisse le contour du visage de la victime. Une fois cette étape complétée, il lui reste à dessiner les yeux, le nez, la bouche et les autres caractéristiques qui mèneront éventuellement à l'identification de la victime. Nous disposons de certaines techniques pour estimer les caractéristiques d'un individu. Il y a une formule pour chacune de ces caractéristiques, pour la taille de l'œil, la largeur du nez ou la largeur de la bouche et ainsi de suite. Grâce à des statistiques, Taylor estime la taille et la forme des caractéristiques du visage de la victime. Elle cherche ensuite parmi les indices recueillis les informations qui donneront encore plus de réalisme à son portrait. Nous avons trouvé des shorts en jeans de taille 26, ce qui indiquait que la victime était très mince. Je devais donc lui dessiner un visage proportionnel. J'ai mis un peu d'ombre dans la région des pommettes pour qu'elle ait l'air plus mince. À partir d'un crâne sans visage, Karen Taylor créa l'image de la jeune femme. Elle espérait ainsi qu'on découvrirait son nom et celui de son meurtrier. L'artiste judiciaire peut redonner un visage à la victime d'un crime violent. Il lui permet une dernière fois d'être identifié, reconnu. C'est la raison pour laquelle on fait ce métier. Les enquêteurs firent diffuser sans tarder le croquis dans les médias en espérant qu'il leur permettrait de prouver l'implication de Ronald Holloway. À peine quelques heures plus tard, ils obtinrent une piste. Une personne du public avait reconnu la victime. Il s'agissait de Jennifer D. Weiniger, 28 ans, qui vivait avec son petit ami Ray Dawson à Elmau, une localité voisine. Les policiers se rendirent chez elle. Ray Dawson affirma que le croquis qu'il avait vu dans le journal ressemblait à sa petite amie. Les policiers lui demandèrent de leur remettre une photo d'elle. Le portrait que Karen avait fait ressemblait énormément à la jeune femme sur la photo. Dawson déclara qu'au moment de la disparition de Jennifer, il était en prison suite à une violation du code de la route. Il n'avait pas eu de ses nouvelles depuis, mais ne s'en était pas inquiété. Jennifer lui demandait parfois de la conduire. Elle était aventureuse et aimait voyager. De fait, il lui arrivait souvent de partir plusieurs mois en autostop pour découvrir du pays. Les policiers demandèrent ensuite à Dawson de leur décrire les amis et les relations de Jennifer. Il déclara ne pas connaître Ronald Holloway. Les policiers croyaient avoir enfin identifié la victime de l'homicide. Ils obtinrent les relevés dentaires de Jennifer Weininger et les comparèrent au reste trouvé dans le lac. La concordance était parfaite. Mais même si la reconstitution faciale de Karen Taylor avait permis l'identification de la victime du lac Willow, les enquêteurs n'avaient pas progressé pour prouver que Ronald Holloway était son meurtrier. Dans l'espoir de trouver ce lien, ils ratissèrent le quartier où Jennifer vivait à Elmore. Le comité d'épicerie du coin connaissait très bien Jennifer. Elle y faisait ses emplettes plusieurs fois par semaine. Et ce n'était pas tout. Le capitaine Rock Ellis nous raconte. Juste avant sa disparition, Jennifer se trouvait au magasin quand Holloway est arrivé. On le connaissait assez bien dans le secteur parce qu'il conduisait un pick-up rouge vif. On l'a vu parler à Jennifer devant le magasin vers 22 heures ce soir-là. Ensuite, elle est montée à bord du pick-up et ils sont partis ensemble. Bien que j'aie tout essayé pour trouver quelqu'un qui l'ait vu après cette soirée, j'en ai été incapable. Lors d'un interrogatoire, Ronald Holloway sentait tard répéter qu'il ne connaissait aucune Jennifer Weininger. À n'en pas douter, il mentait. Toutes les preuves contre lui étaient indirectes. Toutefois, les enquêteurs croyaient en avoir suffisamment pour le faire inculper d'homicide. La police croit qu'en août 1988, la rage dont Holloway avait fait preuve envers les femmes par le passé a refait surface. Il venait tout juste d'entamer une relation avec Jennifer Weininger. À l'aide d'un objet contendant, il l'a battu à mort, puis s'est débarrassé de son corps dans le lac Willow. Le 30 janvier 1990, Ronald Mark Holloway a été déclaré coupable du meurtre de Jennifer D. Weininger. Il a été condamné à une peine minimale de 25 ans d'emprisonnement. Lorsque les enquêteurs affectés aux homicides tentent de résoudre un meurtre, ils sont obligés de se baser sur l'identité de la victime pour trouver un suspect. Pour donner un visage à une victime inconnue, ils font appel aux artistes judiciaires. Par leur travail, ces derniers savent comment exposer au grand jour la culpabilité des meurtriers. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz